Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy, santé mentale et ludification. Et aujourd'hui, pour Montréal Joue, en tant que diffuseuse de Jeux.ca et streamers, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter une capsule vidéo en collaboration avec Renaud K. Meulen, qui est pédagogue et ludopédagogue, donc ça va être très intéressant. Aujourd'hui, on va discuter de, justement, qu'est-ce que c'est que la ludopédagogie, la ludopédagogie qui est un concept beaucoup utilisé en Europe, on va voir, mais qui, au Québec, est encore un peu présent ou va être appelé différemment. Mais c'est vraiment un métier en soi, c'est un travail, c'est une passion, c'est un partage de connaissances qui est très intéressant, très formatrice. Donc, Renaud va pouvoir nous parler plus en détail de qu'est-ce que c'est. Et la seconde partie qui concerne un peu plus l'intervention, justement. Donc, l'intervention, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut utiliser les Jeux, notamment les Jeux de société, pour intervenir autant dans les relations parents-enfants, autant que parfois dans des organismes en classe, au niveau des enseignants et enseignantes. Donc, ça va être une rencontre de peu près une heure dans laquelle on va discuter, aborder le tout. Donc, nous sommes en direct, ce qui veut dire que les personnes qui ont Twitch, vous pouvez nous écrire dans le chat. N'hésitez pas à nous poser des questions, n'hésitez pas à interagir, on veut que ce soit le plus interactif possible. Pour ceux qui n'ont pas Twitch ou qui ne peuvent pas écrire dans le chat, l'épisode va être rediffusé sur la chaîne YouTube de Ludipsy, et également sur le site de Montréal Joux. Donc, à ce moment-là, vous pouvez écrire dans les commentaires de la vidéo des questions, puis on va essayer le plus possible de prendre le temps d'y répondre. Donc, sur ce, je vais faire un petit transfert, et on va venir accueillir le super invité. Donc, je vous transfère à l'instant. Voilà, donc, vous avez vu la belle petite introduction. Donc, je pense qu'on peut plus officiellement présenter le super invité. Donc, Renaud, j'ai parlé un peu, mais je pense qu'évidemment, tu es la meilleure personne pour te présenter. Est-ce que tu peux rapidement te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais un peu dans la vie, et justement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je discute avec toi de ludopédagogie et d'intervention? Bonjour à tous et à toutes. Donc, au départ, je suis professeur en secondaire, donc je donnais cours à des élèves de 14 ans en décrochage scolaire à Bruxelles, donc en Belgique, et on utilisait le jeu pour les réaccrocher scolairement. C'est comme ça que je suis venu au jeu. Au départ, je ne suis pas un joueur né. Je suis juste un enseignant qui essaie de faire son job, son taf, et qui essaie de trouver des solutions. Et le jeu me semblait un média assez intéressant, pertinent, pour socialiser des élèves en perdition et pour redévelopper des compétences. Et donc, comme tout le monde, j'aimais bien jouer, mais je n'avais pas une connaissance étendue, ou même quand on a une connaissance étendue, c'est souvent dans une catégorie de jeu. Mais donc, je me suis mis à suivre une formation. À Bruxelles, il y a une formation d'un an, mais la plupart la font en deux, parce qu'elle est un peu lourde. Et je l'ai faite, et donc, il se trouve que, dès que j'ai eu terminé, j'étais engagé dans la formation pour donner cours. Pourquoi ? Parce que mon premier violon dingue, c'est la pédagogie, c'est comment enseigner, c'est comment remotiver des élèves, c'est varier les stratégies d'apprentissage, c'est les intelligences multiples. Et donc, ça veut dire que je me suis intéressé au jeu et j'ai porté des regards différents sur ce média-là. Donc, c'est vraiment ça l'origine. Aujourd'hui, en plus de mon travail en haute école, en sciences et techniques du jeu à Bruxelles, j'ai toute une série d'écoles à intégrer le jeu dans les apprentissages. Et pour cela, on développe des ludothèques 2.0, des ludothèques d'écoles, qu'on appelle des centres ludopédagogiques. Et on s'affoisonne un peu partout pour le moment en Belgique. Et je pense qu'on va bientôt arriver en France, en Suisse et au Québec aussi. Oui, effectivement, on en avait déjà un peu discuté dans une précédente rencontre, cette possibilité de vraiment aller tendre à l'international parce que c'est un concept éducationnel et pédagogique qui est très, très intéressant et qui mérite justement d'être connu ailleurs dans le monde. Donc, tu l'as nommé, dans ta formation, j'en comprends que l'aspect ludique jeu n'était pas naturel. Comme tu l'as dit, tu n'es pas un joueur né. Tu as appris à aimer différentes sortes de jeux. Mais si je ne me trompe pas, tu es un pédagogue né. Donc, tu as toujours aimé cet aspect-là pédagogique de formation, de redonner aussi le partage des connaissances. C'est ça, c'est vraiment ma porte d'entrée. Hier soir, je donnais cours de psychologie du développement par rapport aux jeux de société. dans cette formation. Et je trouvais que toutes les grilles de lecture, qu'on prend des grilles de lecture de psychologie, de pédagogie ou des intelligences multiples, c'est vraiment intéressant pour poser un regard neuf sur le jeu. Et donc, j'ai passé plus de temps avec mes étudiants à se dire, on joue d'abord à Pilos, à Corridor, ou alors à Carcassonne, en termes de capacité, de compétitivité par rapport aussi à ce que l'enfant est en fonction de ses développements de compétences cognitives et autres. lequel est le plus pertinent avant l'autre ? Et donc, c'est vraiment l'idée de s'appuyer sur toute la pédagogie, sur toutes les grilles de lecture sociologiques aussi et autres, pour donner de la pertinence au jeu dans l'apprentissage. et arrêter d'utiliser le jeu parce qu'on a une boîte de jeu sous la main et de dire, oh, ça a l'air sympa, je vais l'utiliser pour mes enfants, pour mes élèves, etc. Parce qu'en soi, le jeu dans l'apprentissage n'est pas nouveau. Au Québec, vous avez Nicole de Grandmont, orthopédagogue, qui a fait quand même plusieurs ouvrages sur le sujet. Aujourd'hui, il y a une renaissance de jeu, depuis quand même quelques années. Il s'est diversifié, il s'est démultiplié. Le Covid peut-être aussi a aidé à se réintéresser au jeu, parce qu'on s'en mettait chez soi en famille. Et donc, ça veut dire que maintenant, on doit poser un regard neuf, un regard 2.0, moderniser un peu ce qui avait été écrit, ce qui avait été fait, ce qui avait été tenté comme expérience. Et puis, sans doute qu'il y a eu un stop, peut-être avec le développement de l'ère numérique. Et donc, voilà, ici à Bruxelles, on essaie en tout cas, on n'a pas la présention de savoir, on essaie en tout cas de reconstruire de nouveaux savoirs. C'est plutôt ça. À partir de nouvelles expériences, à partir de nouvelles analyses. Et donc, voilà, mes cours sont plus une démarche réflexive qu'autre chose. OK, très intéressant. Tu l'as bien nommé, dans le fond, de construire, reconstruire des nouveaux savoirs. Donc, j'en comprends que ça demande quand même une très bonne connaissance de ce qui a été déjà fait pour être capable, par la suite, de vouloir le reconstruire et l'adapter à ce qui est le sujet d'actualité aujourd'hui. Et alors, il y a évidemment s'appuyer sur les bases parce qu'on peut prendre des historiens, des sociologues ou autres, Zinga, Kaïwa, qui ont écrit plein de choses sur c'est quoi le jeu. On peut s'appuyer sur des représentants, des pédagogies actives qui se sont tous prononcés d'une manière ou d'une autre sur le jeu. Des deux crelis pour la Belgique, on va le citer en premier quand même, Freinet, Montessori, etc., qui ont tous accordé une place au jeu, mais à quel type de jeu ? C'est toute la question, c'est quoi un jeu en soi ? Et de savoir à un moment quelle est sa place aussi et de voir comment on va l'animer, comment on va l'utiliser, est-ce qu'il est réellement pertinent, quel est l'objectif que l'on a derrière. Et on peut s'appuyer sur tout ce contexte-là, du contexte du passé, qui est un éclairage évidemment intéressant, mais qu'il faut rééclairer aujourd'hui par rapport à un autre contexte, ce qui est le contexte d'une population, en tout cas pour la Belgique, beaucoup plus multiculturelle qu'avant, peut-être plus fragilisée aussi. Et donc ça veut dire qu'on doit apporter de nouvelles réponses à de nouvelles problématiques. Et le jeu, je pense, a été un média qui a été oublié. On l'a considéré vraiment comme, et ce n'est pas un problème en soi, mais comme juste un outil de plaisir, et il peut l'être, heureusement qu'il l'est, et heureusement qu'on peut utiliser le jeu dans l'apprentissage comme outil de plaisir aussi. Sinon, ce serait encore dramatique. Mais de se dire, vraiment, on peut sans doute apporter une valeur ajoutée et réfléchir beaucoup plus à quel jeu. Oui, oui, je pense que c'est très intéressant, justement, que tu mentionnes que le jeu a peut-être été oublié comme outil pédagogique, mais que graduellement, ça peut être remis, réutilisé de différentes manières. Tu sais, notamment dans ton travail, si je ne me trompe pas, mais tu travailles quand même beaucoup avec des enseignants, enseignantes. Donc, il y a des formations aussi données pour les enseignants, enseignantes, dans l'utilisation et l'intégration du jeu, justement. Peut-être pour ceux qui sont encore en train de se demander qu'est-ce que c'est que la ludopédagogie, est-ce qu'il y a une définition, puis peut-être que c'est très vague aussi, puis que ça change d'un professionnel à l'autre, comment est-ce qu'on peut décrire, définir qu'est-ce que c'est que la ludopédagogie? Alors, je vais te donner la définition qui date d'hier soir pour dire qu'elle est fraîche et qu'elle se construit. Et donc, j'ai dit à mes étudiants, enfin, j'espère retrouver mes mots, mais que c'était la capacité de porter un regard neuf sur un jeu, de le décortiquer, de le comprendre, de le rentrer dedans, de déterminer en quoi il pouvait ou non correspondre à un joueur, à ses besoins, à ses capacités, afin de développer des compétences et donc de bien comprendre cette compétence. La ludopédagogie, c'est l'art de comprendre sur la compétence et ses attributs et de se dire, tiens, est-ce que le jeu va développer la compétence ou va développer un des attributs de la compétence? Et c'est la capacité de mettre en musique, de créer une partition de musique ou d'une partition ludique avec toutes les notes et chacune des notes qui, évidemment, se met à un niveau différent. C'est en réalité ce parcours ludopédagogique, cette idée pour développer du plaisir et ou d'autres compétences, on va passer de jeu en jeu. Et comme un vrai joueur qui n'a rien à faire de l'apprentissage, à un moment, il voudrait de plus en plus de jeux complexes où il est dans les jeux de rôle, il voudrait connaître une nouvelle aventure. Donc voilà, il développe aussi une compétence, même si ce n'était pas son objectif premier. Et donc, il attend quelque chose de nouveau. Il n'a pas spécialement envie de refaire toujours la même chose. Et l'art de la vie de pédagogie, c'est de créer cette partition musicale ludique et en même temps, de définir une prescription médicale. Je sais que l'image est forte, mais si on parle, si on assimile la pédagogie et qu'on le lien avec l'intérêt du jeu, c'est l'idée de dire, dans l'apprentissage, on va dire, écoute, fais des exercices régulièrement et tu vas savoir écrire. Et si on considère que le jeu est un outil de développement de compétences, on va lui dire, écoute, ta prescription, mon gamin, c'est d'abord de jouer à tel type de jeu, puis à tel type de jeu, puis à tel type de jeu. Et on va peut-être dire, OK, mais à quelle fréquence ? Si c'est un tous les ans, est-ce que ce sera efficace ? Et puis, il y a le comment. Parce qu'on peut jouer aux dames et ne pas prendre conscience. On peut jouer à corrido, pilote, etc., et ne pas savoir comment on joue. C'est un jeu abstrait, mais on peut jouer à huit ans, malgré qu'on n'a pas les compétences cognitives pour y jouer. Mais c'est parce qu'on joue sans réfléchir à comment on doit jouer. On connaît les règles, mais on ne va pas se poser la question de dire quelle est la démarche, quelles sont les actions que je vais mener pour atteindre mon objectif, qui est quand même de gagner. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut réfléchir aussi à un moment à cette contrainte de dire comment je vais jouer, comment je vais peut-être adapter le jeu en fonction de mon public, en fonction de l'objectif que j'ai. Et donc, la vie de pédagogie, c'est en soi une science. C'est pour ça que c'est une science, parce que ça utilise tellement de paramètres, tant pédagogiques, sociologiques, psychologiques, qui vont permettre à un moment de vraiment donner une place, et la place qu'elle mérite, au jeu, tout simplement, dans l'apprentissage. Alors, tantôt, tu as dit redonner la place au jeu dans la pédagogie, dans l'enseignement, je pense qu'on pourrait le redonner déjà dans l'éducation. C'est à fait. Parce qu'autant, en tant que parrain, marraine, tonton, tata, on ne se pose aucune question sur le fait qu'à un certain âge, on va offrir un jouet ou un jeu, et puis tout d'un coup, c'est comme si on devait passer à autre chose. Autant, pour une certaine tranche âge, on va demander au vendeur est-ce que celui-là, c'est bien pour son âge ? Est-ce que ça lui convient ? Est-ce que ça va l'aider à ? Et puis, c'est comme si tout d'un coup, les jeux n'apportaient plus rien en termes d'apprentissage. Or que par définition, on pourrait définir ce que c'est un jeu, mais un vrai jeu, ça veut dire avec des choix à faire, etc., à niveau de complexité, c'est des compétences en soi. Tout à fait d'accord avec toi. Je ne pourrais pas dire le contraire. Si on fait juste penser, par exemple, au stade développementaux de Piaget, pour ceux qui connaissent un peu, de voir que le jeu en tant que tel, c'est quelque chose de très instinctif. Donc, on joue naturellement en tant qu'être vivant. Mais il n'y a pas un âge nécessairement à laquelle on arrête de jouer. Ce n'est pas à partir de sept ans que le jeu n'apporte plus rien au niveau éducatif, au niveau cognitif, social, interpersonnel, etc. C'est de voir que dans chaque stade de notre développement cognitif, social et émotionnel, le jeu peut être vécu différemment et peut nous amener sur des choses différentes. L'observation que tu mentionnes est très intéressante. Par exemple, quand on achète des jeux aux enfants, il y a toujours un âge où est-ce que la transition se fait et on n'achète plus de jeux, on achète des choses pratiques. Donc, il faut que ça soit pratique, efficace. Et pourtant, et pourtant, le jeu, c'est quelque chose qui est dans le plaisir, il relâche et prise, et la meilleure manière d'apprendre, et on le dit, on le répète, ce qui fait fonctionner le système motivationnel, c'est le plaisir. Donc, le plaisir permet d'apprendre. Et parce que, lorsqu'on est dans le plaisir, on est beaucoup plus ouvert, notre capacité de mémorisation est beaucoup plus grande, on a l'attirance, l'intérêt envers la matière, par exemple. Donc, d'amener le jeu dans l'éducation et la pédagogie, comme tu mentionnes, quand on voit les choses ainsi, on peut dire apprendre par le plaisir. Et ça, on apprend toute notre vie aussi. Voilà. Et ce qui est complexe, c'est que le jeu est différent d'un autre jeu et que tout jeu n'apporte pas du plaisir. Est-ce qu'on a du plaisir à jouer au jeu de loi? Est-ce que tout le monde aime le jeu de rôle ou les jeux de stratégie ou le jeu d'échec? Or, on trouvera bien des personnes qui vont aimer les jeux de rôle, les jeux de stratégie et autres. Donc, ça veut dire qu'on pourrait déjà catégoriser les jeux en fonction d'un certain niveau de plaisir, quel plaisir les apporte, mais aussi que la perception, le plaisir que l'on peut avoir dépend évidemment du joueur. Et donc, ça veut dire que si on ne tient pas compte de son profil en termes de croyance, en termes de capacité, en termes de plein de paramètres, mais par définition, un jeu plaisant peut être déplaisant. Et puis, l'environnement évidemment de jeu peut rendre un jeu qui est censé être plaisant correspondre à un joueur, devenir déplaisant par son environnement. Et donc, les séances du jeu, là, il y a les deux pédagogies, ce n'est pas pour refournir un énième outil déguisé d'une manière ou d'une autre, c'est clairement pour actionner le levier du plaisir, de la motivation, mais en sachant qu'on doit être beaucoup plus efficace. Donc, je sais que beaucoup d'enseignants utilisent, et je suppose que c'est valable sur tous les continents, le jeu de loi, le trivial poursuite, c'est parce que c'est plus facile à adapter, on met des petites questions derrière, c'est juste une interrogation, une évaluation déguisée en soi. Si on pose une question, c'est répondre, c'est pas répondre, c'est tout, sous le couvert d'un jeu de dés, d'un déplacement de pions. Je ne sais pas si c'est un jeu. Bon, voilà, le jeu, porter du plaisir, doit, comme dans n'importe quelle activité, on doit pouvoir avoir le choix. Avoir le choix ne veut pas dire que les deux ou les trois démarches auxquelles on est confronté, on n'en a qu'une, va apporter du plaisir, mais il y en a au moins une qui est moins pire que l'autre. Il y en a peut-être une qu'on préfère à l'autre. Entre la peste et la choléra, qu'est-ce que tu vas choisir ? Peut-être que s'il y en a une des deux maladies où on meurt plus rapidement ou avec moins de souffrance, peut-être que tu vas choisir celle-là. C'est question de ou peut-être si tu as un environnement familial extraordinaire, tu vas préférer souffrir mais rester le plus longtemps possible avec ceux que tu aimes. Et donc, le jeu doit avoir aussi ces mécaniques-là et donc, il faut s'y arrêter. Et c'est pour ça que j'aime bien parler de partitions de musique et que j'aime bien parler de prescriptions médicales parce que par définition, la prescription médicale, elle est liée à un patient, à une clientèle. Je pense qu'au Québec, vous dites qu'il y a une clientèle. Et donc, ça veut dire qu'on va peut-être pour une même maladie, on ne va peut-être pas donner le même médicament à deux patients. Je trouve ça très intéressant comme concept parce que tu le mentionnes très, très bien, il y a des profils de joueurs. Il y a même plusieurs chercheurs qui ont essayé de classer un peu ces profils-là de joueurs. Ça reste que ça fait partie de la personnalité aussi de l'individu et le joueur est une partie de son intégrité, de sa personnalité. Mais qu'on pourrait donner à quelqu'un le meilleur jeu qui a gagné l'As d'or, etc., mais ça pourrait ne pas lui convenir. Même si le jeu est considéré comme un très bon jeu, ça dépend de tellement de variables individuelles et tu l'as bien nommé, l'environnement qu'il ne faut jamais sous-estimer. Je ne sais pas parmi vous, parmi ceux qui écoutent, il y a sûrement plusieurs joueurs, je suppose, et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'essayer un jeu, de ne pas tant l'aimer et de le réessayer mais avec un autre groupe de joueurs et là, de vraiment avoir du plaisir à jouer. Ou même l'inverse, des infos. Ça m'est arrivé également de jouer, d'avoir eu vraiment du plaisir et de rejouer plus tard avec un autre groupe de joueurs et de ne pas avoir eu autant de plaisir envers le jeu. Donc, il y a certaines variables aussi qui font en sorte que selon notre personnalité, ça va venir plus nous chercher. Et là, dans le fond, c'est de voir aussi comment ces jeux-là, en fait, c'est de se connaître soi-même en tant que joueur, mais aussi lorsqu'on est dans la formation, l'animation, l'enseignement, de voir comment mettre ça en plan à ce qu'on est face à plusieurs profils de joueurs. Il y a une question de 10 jeux ou des jeux. Est-ce que vous utilisez le système ESSAR dans vos formations? Et je pense que c'est pour toi. Oui. Alors, le système ESSAR, oui, il est utilisé parce que Denise Garon et Roland-Tillon qui ont repris le système ESSAR, qui, pour ceux qui ne le perçoivent pas, est un système de classification des jeux qui repose sur plusieurs facettes et les trois premières facettes sont des facettes liées à Piaget, justement. Les autres sont des facettes plutôt interpersonnelles, langagières, etc. Dans les bibliothèques, en tout cas, en Europe, on utilise ce qu'on appelle la facette A, qui est la facette ESSAR, exercice symbolique, assemblage et règles. et c'est un moyen de classification des jeux dans les bibliothèques. Cependant, il fallait bien cependant, le travail qui a été établi sur cette catégorisation est assez intéressant, mais si on va avoir une approche pédagogique du jeu, il faut intégrer les autres facettes. La facette ESSAR, la première, en tout cas, ne permet juste de classer les jeux dans des tiroirs en fonction de plus ou moins de l'âge du joueur, parce que c'est lié à son développement. Après, il faut aller piocher dans les autres facettes pour les habiletés cognitives et ainsi de suite. Et donc, ça veut dire que c'est un moment, c'est quelque chose qui est complexe. On a une typologie, en tout cas, Roland Fillon et Denise Garon ont élaboré une typologie qui est vraiment très précise. Et j'aurais tendance à dire que dans l'enseignement, elle est même peut-être trop précise. Pourquoi ? Parce que ça demande une formation. Même dans l'idéothèque, ce n'est pas évident de toujours maîtriser cette classification-là. Il y a la Bible qui a été écrite sur le sujet, mais par définition, elle n'est pas rééditée. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas une étiquette chaque fois qui dit « tiens, tel nouveau jeu, on peut le mettre dans tel tiroir avec telle facette et telle facette, etc. » et on a, je suppose, comme dans tous les pays et provinces et autres, des difficultés en termes de formation des enseignants. Donc, il faut une classification qui est plus accessible. Et donc, voilà, je sais que ça porte débat en Belgique et j'aurais tendance à dire en France. La Belgique rayonne quand même un tout petit peu et parfois, si on peut gagner contre les Français, c'est pas mal. Je faisais une petite allusion au foot, mais bon, voilà. on utilise les intelligences multiples pour ça. Dans le sens où, en dehors du débat de neurosciences, on considère, nous, que c'est une grille de lecture. Ça permet vraiment de catégoriser les jeux et puis de mettre derrière tout simplement du vocable d'enseignant et de dire, bien derrière l'intelligence linguistique et donc un jeu qui serait linguistique, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver des jeux de grammaire, on va trouver des jeux qui vont travailler la narration, des jeux qui vont travailler et ça, ça, ça. Ça, c'est du vocabulaire qui est accessible. C'est même du vocabulaire qui, à partir d'un certain moment, est accessible pour les enfants aussi. Je veux travailler ça, etc. Je ne suis pas toujours persuadé que parler en termes de sériation comme on le fait dans la facette B des arts ou de raisonnement hypothétique ou déductif va-t-il simplement aider à. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué parce que autant les arts disent qu'un jeu, c'est plusieurs facettes, ce qui est logique en ça, autant on avait les intelligences multiples. On ne peut pas dire qu'un jeu, c'est qu'une seule intelligence. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, voilà. Et donc, c'est ça la démarche originale de l'aspect ludopédagogique et peut-être qui différencie par rapport ludothèque parce qu'on n'a pas la même clientèle et les mêmes objectifs. Dans les centres ludopédagogiques, quand on identifie qu'il y a un jeu, on se pose juste une seule question. En tant qu'enseignant ou en tant qu'éducateur, pourquoi j'utiliserais ce jeu ? On n'est pas obligé d'être d'accord sur la réponse. La réponse peut être différente en fonction des écoles, en fonction de l'âge du public. Un picto, par exemple, qui est un jeu de dessin et on voit très bien à travers la boîte que c'est un jeu de dessin, tout le monde va dire mais visio-spatiel, c'est une évidence. Est-ce qu'on le mettrait en visio-spatiel ? En sachant que si on a un public de 14 ans ou de 15 ans, de 16 ans, est-ce qu'on va réellement développer cette compétence-là avec picto ? J'ai un gros doute. On utilisera plutôt picto pour travailler tout simplement le vocabulaire. Donc, c'est plutôt l'aspect langagier à travers le dessin, à travers une mécanique qui est le dessin. Par contre, si on est confronté à un public beaucoup plus jeune qui ne maîtrise pas encore la graphie, etc., ou tout simplement le fait de tenir un crayon, l'intelligence qu'on va vouloir développer à travers ce jeu sera différente. La question n'est pas de savoir est-ce que tu as raison ou est-ce que j'ai raison. La question est tout simplement de dire l'éducateur ou l'enseignant qui décide d'utiliser ce jeu, au moins, il sera posé la question de pourquoi je veux l'utiliser et pas simplement le choisir au hasard et le balancer pour faire de l'occupationnel. Je n'ai rien que de l'occupationnel, mais s'il y a un moment où on peut apporter du plaisir et en même temps de l'apprentissage, pourquoi pas? Tout à fait. Je pense que ça répond très, très bien à la question et en plus d'aborder un sujet qui est très intéressant et je pense que ça pourrait être intéressant de décortiquer un peu plus qu'est-ce que c'est que les intelligences multiples pour ceux qui ne connaissent pas. Avant ça, tout d'abord, bonjour à Francis de Sociosjeux qui a posé la question et il y a Dragon Elvish qui dit «Devrais-je travailler mes RDA ou ESSAR? » Donc, j'en comprends ces deux systèmes. Je connais le ESSAR, je ne connais pas le RDA. Est-ce que tu sais c'est quel système? Non, pas du tout. En Europe, on utilise soit ESAR, soit le modèle COL qui est lié à ESAR, qui est une simplification du modèle d'ESAR qui est beaucoup plus léger. Ce n'est pas pour rien, sans doute. qui est beaucoup plus centré sur le jouet. Et ça, je trouve que c'est une dimension importante. Je trouve que dans le modèle ESAR, il y a une fragilité au niveau de ce public-là de 0, 4 ans, 5 ans, 6 ans, même si on est d'accord que le jouet peut être un jouet d'adulte aussi. Les Legos ne sont pas liés à un étrange âge. Effectivement. Donc, voilà. Mais donc, ce qui veut dire qu'il y a un travail à l'heure actuelle qui est à faire par rapport à des tranches d'âge. Moi, j'ai fait travailler il y a 2-3 semaines mes étudiants justement sur ces tranches d'âge-là parce que je trouvais que dans la formation, ça leur manquait. Et de se dire, au fait, pour des enfants de 0 à 3 ans, c'est quoi le jouet le plus approprié en fonction de ce qu'on veut d'aborder vraiment cet autre média ? Et donc, de se dire, je pense que la question, il n'y a pas de bonne réponse, surtout que je ne connais pas l'autre modèle, mais d'au moins se dire c'est quoi mon public de vous et quel est mon objectif et qu'est-ce que ça va me demander en termes d'investissement pour différencier les jeux, pour les étiqueter, etc. Parce qu'il y a le côté pratique aux pratiques aussi. Dans une école, on n'a pas nécessairement de bibliothécaire. En tout cas, en Belgique, on n'a pas nécessairement de bibliothèque, voire de ludothèque, clairement, dans toutes les écoles, loin de là, surtout quand on est une école de village. Moi, je m'occupe beaucoup de petites écoles. Il y en a une, disons, 31 élèves. Alors, je veux dire que 31 élèves, avoir une bibliothèque et une bibliothèque, ce serait quand même un grand luxe. Mais donc, ça veut dire qu'on n'a pas évidemment le personnel non plus pour gérer cela. L'idée de la ludopédagogie, c'est de donner des outils accessibles tant au niveau de l'aspect théorique, de l'éclairage que de l'aspect pratico-pratique en termes de gestion d'un fond de jeu, apprenons ça comme on veut, d'une série de jeux, de collections de jeux qui sont mis dans des étagères et de tenir compte, par définition aussi, de dire, il y a des enfants qui ne savent pas lire. Et donc, s'ils ne savent pas lire parce qu'ils ont ces étages-là, comment ils font pour prendre le jeu ? Ils peuvent demander à l'instite. Mais est-ce que l'instite ne va pas être débordé ? Donc, ce serait quand même mieux de proposer un système qui permet aux enfants d'être autonomes. L'utilisation des intelligences multiples et donc de logos à travers cela va permettre de dire « je vois tel logo, je sais que c'est telle catégorie 2 ». Exactement. Même si ce n'est pas pas utilisé ou de le ranger tout simplement parce qu'il associe l'image qu'on a collée sur la boîte avec l'image qui est indiquée sur une armoire. Tout à fait. Les intelligences multiples, pour moi, même si je sais, je redis que les Québécois, vous êtes, voilà, l'aspect science a montré que vous êtes frileux par rapport aux intelligences multiples. Malheureusement. Et nous, on ne conteste pas, donc voilà, mais on a une approche qui est plutôt vraiment une grille de lecture. Et Garner dit lui-même qu'il aurait pu appeler sa compétence que c'est plus un moyen de faire du marketing à un moment. Donc personne ne va renier qu'il y a des compétences linguistiques, logico-mathématiques, interpersonnelles, etc. Et donc on oublie un peu le reste, mais ça permet de dire « l'enfant est richesse, le jeu est multiple, et donc comment peut-on associer les deux ? Simplement à travers une grille de lecture qui est accessible pour le commun et le mortel, quel que soit son âge, quel que soit son niveau de compétence, quel que soit sa formation. Le système ESAR est très chouette et j'avoue que moi, personnellement, je l'utilise régulièrement. J'en ai encore utilisé hier, c'est bien simple. mais il n'est pas nécessairement accessible pour tous les types de publics. Oui, et là j'en comprends que justement avec le concept d'intelligence multiple, ça vient combler un peu cette lacune, si je peux le nommer ainsi, du système de classification ESAR. C'est que ça permet de le peaufiner puis de le rendre encore plus adaptatif à la réalité des jeunes et des moins jeunes, si je peux le nommer ainsi. Le concept d'intelligence multiple, je pense que ça pourrait être intéressant de peut-être un peu définir pour toi qu'est-ce que ça veut dire. Comme tu l'as très bien nommé, c'est un concept que j'ai vu aussi en psychologie au Québec, mais, et là, ce n'est pas mon opinion, mais c'est ce que j'ai observé, c'est que c'est considéré ici comme un concept un peu plus, comment je pourrais dire ça, marginal ou un concept qui est un peu plus... Oui, peut-être un peu... Ou ici, on parle de psychopop, mais je trouve ça péjoratif, mais je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça. C'est tous les mythes. Vous avez un petit Québécois, c'est sympathique, qui vient souvent en Belgique, qui est Steve Bissonnette, qui aime bien détruire tous les neuromythes. On appelle ça des neuromythes, voilà. Et il met les intelligences multiples derrière. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils se basent uniquement, en tout cas, tous ceux qui critiquent, quel que soit, parce qu'ils critiquent la PNL, la gestion mentale, etc., ça se bat toujours sur un certain type d'écrit et personnalise. Donc, j'aimerais bien que d'abord, les Québécois lisent les ouvrages que nous, on a faits, pour bien comprendre qu'on a balayé cet aspect de neurosciences, qu'est-ce que c'est une approche beaucoup plus didactique, beaucoup plus pédagogique, et qui a un seul objectif, c'est d'apporter des réponses à des problématiques de terrain. Problématiques de terrain, que ce soit en termes d'école, que ce soit en termes de famille, etc., ou en termes d'enfants, je ne sais pas à quelle échelle on se situe. On peut critiquer, et sans doute que toutes les théories sont clairement critiquables à la lumière de la recherche et des recherches futures. Je pense que personne ne va dire le contraire. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est de trouver des solutions. Se détruire, c'est facile. Construire et proposer autre chose, c'est compliqué. Et j'aurais tendance à dire que personne ne peut contester. Qu'on parle d'intelligence multiple, on s'en fout en soi. Personne ne peut contester que favoriser la différenciation des activités, permettre de varier les modalités, va tout simplement répondre à beaucoup plus d'enfants, d'adultes, et apporter plus de besoins, de plaisirs, etc. Parce qu'en soi, c'est ça. Et en Europe et en Belgique, on parle de pédagogie et d'intelligence multiple qui n'a pas été définie, même au Québec en soi. Ils ont juste dit intelligence multiple, des petites activités à la noix. Nous, on a essayé de définir un concept. Mais en réalité, le concept, comme on l'a défini, c'est juste de la multipédagogie dans laquelle on se dit c'est quoi les problématiques des écoles ou les problématiques des parents et quels sont les outils qu'on pourrait retrouver un peu partout, les pratiques qu'on pourrait retrouver un peu partout et qu'on pourrait intégrer. Et donc, c'est vrai que dans le fondamental, en primaire, on mettrait l'école du dehors parce qu'évidemment, travailler dans la nature et observer, comparer, mesurer, parcourir et créer une œuvre paysagère, etc. Voilà. Et puis, on s'appuierait sur Radio parce que ce serait un continuum avec l'école de dehors, avec cette composition paysagère, avec ce côté air plastique, etc. Puis après, on irait dans du Montessori parce que Montessori, il développe l'autonomie, la prise en charge, la découverte du sens et aussi une procédure et de se centrer sur l'essentiel. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures à travers tous les types de pédagogie qui sont vraiment pertinentes. Et donc, la pédagogie intelligence multiple, c'est juste... Parfois, j'aurais envie de dire une méthode, mais c'est parfois un peu trop pompeux de la pédagogie, surtout si on intègre plein de pédagogie dans la pédagogie intelligence multiple. Est-ce que ça pourrait être un paradigme, une manière de voir les choses puis d'essayer de comprendre les choses? Oui, bien sûr. C'est un regard. C'est un regard qui se veut respectueux de tout à chacun. Je pense que dans toutes les écoles, on a du mal parfois, et je ne reproche rien, à faire bouger une école, à faire bouger les enseignants, que ce soit parce qu'ils sont d'âge différent, de formation différente, de génération différente, des parcours différents, enfin bref, voilà. Donc, il faut du temps. Et puis, on enseigne dans des conditions différentes. Une école n'est pas l'autre. Envie, en paille, les moyens technologiques, la taille des locaux, etc. Proposer une méthode, en soi, ne serait pas cohérent et détruirait ce qui est le plus important pour nous dans notre discussion, qui est cette notion de plaisir et de choix. Et donc, ça veut dire que la pédagogie d'intelligence multiple doit permettre d'avoir du choix pour l'enseignant aussi. Et ça veut dire aussi que dans ce qu'on propose comme dans les centres ludopédagogiques que l'on met en place, ce n'est pas uniquement du jeu de société. Ça peut être du jeu pédagogique, ça peut être du jeu éducatif. Au Québec, vous avez l'édition Placote, qui fournissent des chouettes choses. Ils n'hésitent pas à revenir. On ne voit pas tellement, mais c'est un pro-social, je pense. Voilà, c'est un pro-social. On ne le voit pas. Malheureusement, mais je mets des photos. Voilà, c'est un pro-social. Ce sont des jeux qui pourraient dire... Voilà, là, on le voit. Tu vois, comme moi, j'avais reconnu juste que c'était un petit jeu en soi. Un bout d'une image et j'arrive à identifier le jeu. Pour un expire. L'idée, c'est de dire à un moment, en fonction de l'activité pédagogique, du besoin, du profil, etc., on va trouver l'outil approprié. Et par exemple, mes étudiants, hier, j'aurais expliqué le travail qu'ils devaient faire dans le cadre de ce qu'on appelle une unité d'enseignement. Et ils ont un parcours qu'il y a pédagogique à créer pour développer une compétence pour un public déterminé dans lequel ils doivent intégrer des jouets, des jeux, et des jeux qu'ils ont adaptés ou créés. Et donc, et tout ça, ils doivent justifier, argumenter, évidemment. Bref, il y a tout un travail dessus. Ils vont passer du temps. Et je leur disais, mais il n'y a rien qui vous interdit de prendre du matériel. Alors, c'est intéressant de se dire qu'il y a la différence entre un jeu et du matériel. Et de dire, mais OK, alors comment je vais le ludifier ? Quel est l'intérêt de le ludifier ? Est-ce que le matériel ne se suffit pas lui-même ? Est-ce que parfois on a intérêt à le ludifier ? Donc, c'est tout ce questionnement. Ça veut dire qu'on voit Montessori, c'est du matériel, ce n'est pas du jeu qu'elle propose. Et donc, c'est bien différencier les outils, si on emploie un mot très vulgaire, les outils auxquels on pourrait recourir en tant qu'enseignant ou en tant que parent et de se dire à un moment, OK, lequel fait sens ? Et s'il ne fait pas sens sur enterrement, est-ce que je peux apporter ma touch ludique pour qu'il apporte plus de plaisir, plus de choix, plus d'engagement ? Parce que, en réalité, l'objectif de l'intégration du jeu dans l'école, dans l'enseignement, n'est pas nécessairement de faire jouer en classe. c'est un point de départ. L'objectif que l'on a, c'est que l'enfant retourne chez lui et demande de jouer. Et redemande de jouer à tel ou tel jeu. Ou, voilà, parce que donner envie, donner envie de refaire, passionner, développer une passion, c'est le meilleur moyen de développer une compétence, quel que soit le domaine, quel que soit le jeu, si c'est de la musique, si du dessin, on importe, ou du sport, du hockey, ou voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas obligé. C'est tout simplement leur faire vivre une expérience tellement inoubliable qu'ils ont l'impression à chaque fois de manger le meilleur gâteau de leur vie. Effectivement. Et là, c'est très intéressant, tu mentionnes cette importance-là, oui, de vivre d'apprendre, de vivre du plaisir, mais que ce plaisir-là reste Marc, on va le nommer ainsi, Marc, l'enfant, et qu'ils veulent par la suite perpétuer, excusez-moi, ce plaisir-là, donc cette expérience-là de jeu, donc ils veulent continuer de le mettre en place. Et, de ton côté, est-ce que tu as un peu des trucs ou des astuces pour permettre de mettre ça en place? Parce que là, j'en comprends quelqu'un qui n'est pas préparé, qui va intégrer les jeux dans sa classe, par exemple, ou avec ses enfants, peu importe, ça peut être quand même difficile si on est dans l'improvisation. Est-ce qu'il y a des trucs, des astuces qui permettent de mettre ça un peu en place concrètement, en tout cas, ou le plus possible? Tu l'as bien nommé, tu sais, chaque jeune a quand même son profil, il y en a qui vont, on pourrait présenter le meilleur jeu, puis l'enfant n'accrocherait pas. Est-ce qu'il y a quand même des barrières qui permettent de s'orienter là-dedans? Il faut d'abord que le jeu soit accessible, c'est ce qu'on disait un peu tantôt, alors la question c'est de savoir c'est quoi un jeu accessible, en dehors de l'aspect profil, mais c'est parfois un jeu qui donne envie de jouer, c'est un jeu où il ne faut pas attendre 10 minutes pour avoir la fin d'explication du jeu, parce que la durée de concentration elle est ce qu'elle est, la capacité à retenir une série d'informations elle est ce qu'elle est, donc ça veut dire qu'un jeu qui donne confiance, c'est vraiment quelque chose qui est important, d'avoir, de prendre son temps, c'est un parcours, apprendre à jouer c'est un parcours et donc ça fait pas à pas et donc ne pas viser trop haut, ne pas viser trop fort, ne pas contraindre, susciter l'intérêt, donc ça c'est la première chose, avoir une bonne animation, c'est vraiment important quand même, si on peut avoir un jeu thématisé c'est beaucoup mieux évidemment, en fonction d'un tranche d'âge etc, si on peut, le jeu idéal c'est la partie où on oublie où on est, qu'on est chez tel ami, que c'est le soir, qu'on vient d'une journée compliquée, du boulot etc, et si on oublie tout ça, on se dit ok, j'ai passé un bon moment ludique, mais ça peut se faire aussi avec des enfants etc, et dire oula, le temps est passé vite, c'est ça qu'il faut arriver à faire, ça veut dire qu'il y a des jeux évidemment où c'est beaucoup plus facile ou beaucoup plus difficile de le thématiser, de faire oublier où on est, donc c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, s'appuyer évidemment sur le profil, et je dirais que sur le profil il y a une dimension qui est vraiment importante, c'est que le jeu il est culturel aussi, je veux dire que au Québec, en Allemagne, au Portugal, en Belgique, on ne joue pas au même type de jeu, et on ne joue pas à la même fréquence, et donc ça veut dire qu'il faut bien aussi tenir compte de cet élément culturel, j'ai fait allusion tantôt à l'utilisation des Legos en termes d'outils d'apprentissage, et c'était pour la maîtrise de la langue et des mathématiques avec un public de primo-arrivants, et l'idée était simple, c'est que dans le jouet il n'y a pas de règle, et quand on est primo-arrivants et qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne comprend pas la langue au départ, avoir des instructions minimales, c'est important, deuxièmement, en fonction des cultures, le jeu de plateau n'est pas quelque chose qui fait partie du quotidien, donc ça veut dire que rester assis, parce qu'un jeu de plateau n'est souvent assis quand même, ça ne correspond pas, et les Legos, c'est par définition de la manipulation, c'est de la construction, c'est de la narration, c'est l'imaginaire, et donc c'est vraiment tenir compte de cet élément culturel aussi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, avoir de la bienveillance, de la bienveillance de la part des autres joueurs, avoir, alors ça dépend si on est entre amis ou pas, mais si on a un objectif pédagogique, d'apprentissage, évidemment, la bienveillance va aller jusqu'à expliquer ou en tout cas questionner l'autre sur le pourquoi, à le faire étenir, à le faire comprendre, à le faire avancer, nous en l'une de pédagogie, on fait énormément de débriefing, dans ce que vous appelez auto-évaluation, cette prise de posture réflexive, chez nous, elle est vraiment essentielle en l'une de pédagogie, c'est l'une aire de la guerre, on en mettrait au petit déjeuner aussi, à toutes les sauces, c'est vraiment quelque chose qui va permettre de mieux jouer, de comprendre pourquoi j'ai aimé ou j'ai pas aimé, de se re-questionner sur ok, mais peut-être que si j'avais pas perçu ça, si j'avais perçu ça, peut-être que j'aurais eu plus de plaisir, si j'avais perçu tel challenge, si j'avais perçu qu'il y avait tel choix à faire, si, 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 et donc s'il y a un moment, on ne crée pas ce moment de discussion, on ne peut pas à un moment faire le bilan, et même dans une soirée entre amis, le bilan, c'est souvent ah, j'ai quand même passé une bonne soirée, allez au revoir à la fois prochaine, ce serait quand même beaucoup plus chouette de s'arrêter et de dire et si on faisait le point sur la soirée que nous avons passé x temps à jouer à tel jeu, nous avons pris ça comme un perro, celui-là était vraiment dégueulasse, Elsa, bon voilà, pas de contre, cette partie-là j'ai bien aimé, bon, je suis timide, je suis introverti, mais j'ai pu trouver ma manière de jouer, d'intégrer le jeu progressivement respectant ce que je suis aussi, et en plus, tu ne m'as pas contraint à m'ouvrir beaucoup plus, etc., ce qui me convenait très bien. Et donc, c'est important de faire ce point-là parce que ça veut dire que tu communiques aussi à l'autre ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, quelles sont tes forces et tes besoins, et le but de la pédagogie, c'est de mettre en action quand même. Tantôt, j'ai parlé de choix, maintenant je parle d'action, je t'avais dit la fois passée qu'on avait eu l'occasion de discuter qu'un élément qui est réellement important tant à la pédagogie et intelligence multiple et je me rends compte que je le mets de plus en plus dans la lune de la pédagogie, c'est ce qu'on appelle la théorie du choix qui représentait, je dirais que l'on a sans dire au niveau du Québec par Francine Bélair, mais représentait un peu partout dans le monde par Francine Bélair, voilà, qui dit mais quels sont mes besoins et quels sont mes besoins aussi en termes d'appartenance quand je joue avec d'autres ou pas, est-ce que je me sens intégré ou pas, est-ce que je me sens reconnu, est-ce que je me sens accepté, est-ce que je me sens valorisé, est-ce que j'ai des libertés dans le jeu ou pas, ou est-ce que je n'aime pas ce jeu parce qu'il y a beaucoup trop de contraintes et moi j'ai besoin de pouvoir faire des choix et donc pouvoir identifier tous ces besoins et voire peut-être ces manques par définition, on peut faire un moment le point sur pourquoi j'ai refusé de venir encore chez toi ce soir, jouer parce que je ne trouve pas soit dans l'environnement que tu me proposes, soit dans les jeux que tu me proposes, le type de jeu que tu proposes, quelque chose qui me correspond et qui me donne envie de me mettre en action et par-delà de répondre à un de mes objectifs peut-être. C'est très intéressant parce que cette capacité-là d'auto-évaluation ou de debriefing justement, au final, ça en soi, souvent j'écortique le jeu ou l'environnement de jeu comme un avant. Donc avant, c'est la préparation de ceux qui vont animer, la préparation aussi des joueurs, le choix des jeux, etc. Le pendant qui est cette bulle immersive dans laquelle on est lorsqu'on joue et le après qui est justement l'auto-évaluation, le debriefing. Mais cette étape-là, en soi, est autant formatrice que le avant et que le jeu en tant que tel est même plus parce que d'apprendre à être capable de s'auto-évaluer de toutes ces questions qu'on peut se poser à soi-même. Mais c'est quelque chose qui s'extrapole très, très bien aussi vers la suite dans le reste de nos sphères de vie. Donc d'apprendre à se dire OK, j'ai été à telle activité puis je ne me suis pas sentie bien, j'avais un petit... Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi je me suis sentie comme ça? Comment l'activité m'a faite? Quelles émotions l'activité m'a faites vivre? Comment j'ai réagi de telle manière avec telle personne en lui disant telle chose? Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai réagi comme ça? Puis comment je me sens par rapport à ce comportement-là? Bien, c'est toutes des questions qu'on peut très bien se poser dans le jeu et dans les interactions sociales aussi. Donc, cette capacité-là de l'ajouter et de le mettre en place dans les périodes de jeu est une très belle valeur et un très grand plus à ajouter. Il y a plusieurs personnes qui ont posé des petits commentaires et quelqu'un qui a dit « J'ai réalisé une belle formation pour une enseignante au secondaire avec le jeu Dixit. » Très, très bon jeu. « Dans un cours d'histoire avec des jeunes adultes en adaptation scolaire, le défi, par contre, était de rendre les jeux accessibles pour les enseignants. » Effectivement, par la suite, c'est de voir comment les écoles et les enseignants peuvent avoir accès à des jeux. Ça peut coûter cher aussi. Puis si on est... Si on est pour jaser de nos goûts de bière, de vin, de fromage, pourquoi pas faire la même chose avec les jeux? Mais effectivement, il y a beaucoup de débriefing. On est au restaurant, on va parler du vin, on va parler de qu'est-ce qu'on mange, on va parler d'une activité, mais pourquoi pas parler des jeux aussi, faire de l'auto-évaluation et du débriefing. C'est effectivement très intéressant. Et ce qu'il y a derrière ça, c'est toutes les compétences que l'animateur au sens large du terme doit avoir. En l'édo-pédagogie, on fait appel à énormément de connaissances. Il y a la culture ludique, voilà, il y a les compétences en termes d'animation, en termes de débriefing. Quel type de questions tu poserais réellement à quelqu'un pour qu'il prenne conscience de sa pensée, de sa démarche logique pour qu'il puisse progresser? Ce n'est réellement pas quelque chose qui est évident. Et donc, je trouve que le jeu, ça me donne beaucoup d'espoir. Le jeu peut devenir un vrai métier. Je pense qu'au début de la formation dans laquelle j'ai une cours, elle a seulement six ans. Et les premières années, on disait à nos étudiants, vous ne pourrez jamais vivre du jeu. Oui, on peut être hypothécaire, c'est compliqué, ça peut être un appoint, puis voilà. Aujourd'hui, mon discours a changé. Et je dis, tu peux faire du jeu ton métier, mais pour ça, tu dois développer vraiment une compétence nouvelle, hors normes, une spécificité, un regard, et ils disent, ah oui, mais ça, Elsa, c'est la spécialiste 2. Et alors là, tu peux en faire quelque chose. Mais ça repose, par définition, sur des fondations de la maison ludique qui, où toutes les pièces sont les différentes compétences et puis il faut apporter les tâches supérieures. C'est vraiment cette idée-là. Et donc, c'est une démarche complexe, mais une démarche assez enrichissante. Et je te disais au début que je n'étais pas un joueur de nez. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure des années, même si j'ai fait la formation il y a quoi, 4 ans, 5 ans, moi-même en tant qu'étudiant, j'ai développé mon intérêt pour d'autres types de jeux. C'est vraiment quelque chose qui est important. Et donc, ma culture ludique s'étoffe progressivement. Effectivement. Puis je pense que, en fait, on va devoir terminer là-dessus parce qu'il y a une autre conférence qui suit, mais je pense que c'est un très beau mot de la fin justement que tu mentionnes en disant que le jeu graduellement, en fait, que pour le moment, il n'y a pas de métiers en lien avec le jeu qui sont très concrets, mais que si on veut travailler à travers le jeu, c'est possible. Et là, c'est de voir comment construire un peu ce métier-là et développer une expertise. Je pense que le premier métier pourrait être ludopédagogue. Autant personne ne va dire « je peux vivre d'être auteur de jeu ». Les auteurs de jeu qui vivent du jeu sont quand même peu nombreux sur la quantité des auteurs. On peut être animateur, mais on anime un certain moment. Et je sais que c'est compliqué dans le contexte actuel. Et souvent, on a plusieurs casquettes. On peut être évidemment vendeur dans un magasin de jeux ou on peut travailler dans une sphère liée à se moder à un grand groupe et avoir un métier lié au jeu. Mais si on veut se centrer sur le jeu, je pense que l'aspect ludopédagogique peut en tout cas trouver sa clientèle et en faire vraiment un vrai métier. Tout à fait. Et pour en même temps parler un peu de ce que tu fais, j'ai mis le logo aussi de… Je ne sais pas comment tu le prononces, c'est K-M-I-M. Est-ce que tu prononces… Ça veut dire Knowledge Management. Ça veut dire transfert de connaissances par les intelligences multiples. Ah ah, d'accord. Donc, c'est ça. Tu vois où on en est dans mon entreprise, c'est vraiment c'est l'idée de transmettre d'une manière ou d'une autre et c'est pour ça qu'il y a cette entrevue aujourd'hui, c'est pour ça que tous les sites internet entre ludopédagogie.be que j'ai créés où on explique un peu l'aventure des centres ludopédagogiques, qu'on édite des brochures aussi avec des parcours pédagogiques, que j'ai fait un livre entre autres sur le jeu aux éditions de books supérieurs et qu'on va lancer une chaîne YouTube de pédagogie qui s'appelle Pédagoscope Jeudi. Donc, voilà. Bientôt. Et on va en trop de la première vidéo, la première émission parce qu'on est plutôt en termes d'émissions avec plusieurs personnes sur le plateau. C'est lié au jeu éducatif. La phase du jeu éducatif dans l'apprentissage. On trouvait que c'était pertinent. Donc, voilà. Donc, il y a plein d'initiatives qui sont là vraiment pour transmettre évidemment toutes les formations qu'on donne en présentiel ou en distanciel. Exactement. Donc, bien sûr, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous avez apprécié cette introduction à la ludopédagogie, aux intelligences multiples, bien sûr, je vous invite à suivre Renaud sur ses différentes plateformes. Le site Internet, justement. Il y a également la page Facebook Mister Ludo dans laquelle il y a plusieurs projets qui sont mis en place. Et là, j'en comprends, il va y avoir également la chaîne YouTube pour le nouveau projet qui commence ce jeudi. Je vais mettre tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc, vous allez pouvoir y avoir accès. Il y a également Dragon Elvish qui me demandait d'avoir accès aux auteurs que tu nommais, Renaud, pendant la conférence. Donc, si jamais tu me transféreras, je pourrais les ajouter aussi. Oui. super. Donc, on va terminer là-dessus pour faire suite. Je vais faire juste un petit transfert ici. Donc, merci beaucoup, Renaud, d'avoir participé. Je suis vraiment contente que tu aies accepté de discuter avec moi aujourd'hui de l'udopédagogie d'intelligence multiple. Tu le nommais, c'est peu encore vu au Québec, mais c'est des concepts que je trouve très intéressants et pertinents. Merci beaucoup à toi et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501